Vous connaissez forcément ses chansons, mariage, anniversaire, kermesse de village. Pas une fête sans les entendre, ces tubes festifs véhiculent souvent une image ringarde. Il est beau le lavabo, c'est pas mieux, c'est ridicule et puis ça fait un tube. Qu'importe, Anicordi, Carlos et les autres en ont fait leur spécialité. Tata, yo-yo ou Big Bisou sont toujours 20 ans après des tubes incontournables. On a envie de détendre les égomatiques, là ça rit. Et quand ça rit, la rate se dilate et quand la rate se dilate, on est bien. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière. Les enfants adoraient, ils allaient faire des bisous, c'était un moment magique. Alors comment rebondir et poursuivre une carrière de chanteur après avoir fait un tube comique ? Je dépassais Pascal Obispo, je collais aux fesses de Michael Jackson. Comment assumer un tube estampillé ringard 15 ans après ? Comment certains restent enfermés dans le personnage qui les a rendus célèbres ? Allez, souvenirs ! Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant. Je fais de tout petits ronds, je fais le bougie-bougie, je fais le tour de ma main et je vais en avant. Ce visage ne vous dit peut-être rien, c'est celui d'Amélie. Tout d'heureuse vêtue, cette femme de 40 ans chante avec ses filles une chanson qui s'est vendue à des milliers d'exemplaires, la danse d'Hélène. Souvenez-vous, c'était le tube de l'année 1997. A l'époque, Amélie se fait appeler Miss Hélène, son tube cartonne et sa vie s'apparente à un conte de fées. Les gens aimaient ça, c'était bizarre. J'étais hallucinée en fait. Le personnage a dépassé tous mes pronostics. Je descendais de Seine, on traversait les petites cours et j'ai vu des heures de jeunes filles et d'enfants venir en disant un autographe, un autographe. Donc j'ai inventé une signature au pif sur le coup puisqu'on n'avait même pas préparé ça. Et voilà, c'était la foule. Malgré le triomphe de son tube, Amélie ne roule pas sur l'or. Elle dit avoir été abusée par son producteur et n'aurait pas touché un euro sur la vente de ses disques. Je suis une star qui n'a rien touché, donc je n'ai rien eu sur la lance d'Hélène. C'est sûr que je n'aurais pas pu m'acheter ni la maison de mes rêves, ni la limousine, ni la cadillac. Quand ça battait son plein, j'allais manger au resto du cœur. Merci Coluche. Mais le succès est aussi fulgurant qu'éphémère. Il ne va durer que quelques mois. Ce tube jugé ringard a stoppé nette la carrière d'Amélie, qui retombe dans l'anonymat aussi vite qu'elle en est sortie. Le sentiment d'avoir été trahi, le sentiment d'avoir été décapité, c'est vraiment on ne m'a pas respectée. On m'a pris comme un objet. On enlève tout le sentiment. On oublie que j'ai une âme, un cœur, un esprit. On gomme ça, on prend une personne pour remplir un rôle bien spécifique et ensuite, allez, salut, au revoir. Amélie a trouvé un autre public qui l'écoute religieusement. Vous allez bien ? On va le répéter avec les enfants. Nous sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham. La vie dans la société me semble très difficile et cette vie spirituelle me semble un vrai bonheur. Voilà, peut-être me faire religieuse, qui sait. Amélie ne se vante pas de son passé de chanteuse, mais elle a très vite été démasquée par ses élèves. Car aujourd'hui, elle est professeure de français. Bonjour. Eliott, quelle surprise ! Je suis contente de vous voir ! En fait, au début, on s'était amusé avec des copains qui cherchaient sur YouTube les noms des profs, etc. On avait trouvé Madame la Présidente avec Miss Hélène. Et donc, on est arrivés un jour en cours en chantant ça. Ce qui ne l'avait pas trop fait rire, d'ailleurs. Ah ben, c'est terrible parce que je me suis dit, c'est foutu. C'est comment pouvoir... Comment garder de l'autorité auprès des élèves qui savent que vous avez un passé de chanteuse, c'est fini, quoi. Il fallait après rebondir dessus, ce qui était moins évident. Chantez votre chanson ! Cette année, Amélie n'est plus leur professeur, alors les lycéens n'hésitent pas à lui demander une petite faveur. Je mets la main devant, je mets la main derrière, je mets la main devant. Je fais le tout petit rond, je fais le boogie-woogie, je fais le tour de moi-même et je vais en avant. Amélie aimerait renouer avec le succès. Depuis quelque temps déjà, elle compose ses propres chansons et prend des cours de guitare. Coucou Morgane ! Salut Amélie ! Ça va ? Je t'attendais. Mais dorénavant, elle donne dans un registre beaucoup moins potache. Je ne suis pas celle que vous imaginez, je ne suis pas qu'une blonde excentrique. J'aime bien écrire pour qu'il y ait du sens, je pense que c'est le contre-coup. C'est des chansons intelligentes. Bonjour, je suis la conscience et j'espère vous déranger. Si certains ont changé de registre, d'autres au contraire restent fidèles aux chansons et aux personnages qui les ont rendues célèbres. C'est le cas de bébé Charlie. Souvenez-vous, cet ancien animateur de télévision a chanté l'un des plus gros tubes de l'année 2001, le fameux caca au cucu, vendu à 470 000 exemplaires. Depuis plus de 20 ans avec son personnage de bébé, Charlie écume les foires et les fêtes de village où ses faces s'y font mouche, comme ici à Grasset, dans le Berry. Même dix ans après, tout le monde se rappelle encore du tube de bébé Charlie. Et après plusieurs heures d'animation, pour notre bébé, c'est le retour à la maison, dans son drôle de bolide, un ancien quad qu'il a bricolé dans son garage. Car bébé Charlie n'est pas ses maîtres dans le tuning de l'endo. Je vous présente mon principal partenaire. C'est ma poussette, une batterie, des jets d'eau, vérins hydrauliques pour qu'ils puissent se cabrer. Il y a des pneus pour aller sur la neige, sur la boue. Il y a un petit lecteur MP3. Même si l'époque de sa gloire est révolue, Charlie n'a aucune amertume et ne garde que d'excellents souvenirs de cette époque. Je dépassais Pascal Obispo, je collais aux fesses de Michael Jackson. A l'époque, j'habitais dans le 9-3. Alors je faisais quand même des émeutes, même en civil, dans les épiceries où j'allais. Il y avait tous les enfants très énervés qui criaient. Il y a bébé Charlie dans l'épicerie, il y a bébé Charlie. Aujourd'hui, Charlie continue néanmoins à faire vivre son personnage de bébé et assure une centaine de représentations par an. Grâce à l'argent récolté, il se consacre à des projets bien différents, comme cette pièce de théâtre de rue, balai de chaise, qui met en scène des comédiens handicapés. Charlie assume son personnage jusqu'au bout et face aux critiques de certains, sa réponse est toute trouvée. Il n'y a pas de saut métier, il y a de saut de gens et le ridicule ne le tue pas, mais je vous le garantis. Autrement, je serais mort depuis très longtemps.